Les critères actuels Les critères actuels reposent sur ces marqueurs un peu paracliniques dont je vous ai parlé, l'IRM cérébral, la scintigraphie, le PET scan, le liquide céphalorachidien, tout ça je vais revenir en détail dessus, mais ils reposent également sur le premier des critères que vous voyez marqué tout en haut, la clinique, le test de mémoire. Et même sur les aspects test de mémoire, on a fait beaucoup de progrès ces dernières années, puisque par exemple ça ne fait que depuis 2007 qu'on emploie le terme d'amnésie de type hippocampique, dont je vous parlais tout à l'heure. Ça ne fait que depuis 2007 qu'on a caractérisé de façon fine le dysfonctionnement de la mémoire dans la maladie d'Alzheimer. C'est très récent finalement. Avant on parlait de troubles de la mémoire, tout venant, maintenant, on a vraiment un trouble de la mémoire spécifique de la maladie d'Alzheimer. Donc chacun de ces critères, les tests neuropsychologiques, notamment de mémoire dont je vous ai parlé avec les trois étapes, les marqueurs du liquide céphalorachidien, l'IRM, ça je ne vous en ai pas parlé, le PET amyloïde, chacun de ces marqueurs pris individuellement a une spécificité aux alentours de 80 à 90% pris séparément. Donc quand on les cumule, en gros ce que ça veut dire, c'est que quand on les cumule, on peut quasiment être sûr, s'ils vont tous dans le même sens, s'ils sont concordants, qu'il y a une maladie d'Alzheimer chez une personne donnée, et ce même à un stade très débutant. Et ça c'est vraiment une révolution dans le domaine de la recherche sur la maladie d'Alzheimer, parce que pour la première fois, depuis ces cinq dernières années, on peut être quasiment sûr qu'une personne a bien une maladie d'Alzheimer, et ce même alors que la maladie est toute débutante. Et pour nous ça a révolutionné notre pratique en neurologie, parce que maintenant quand on diagnostique des maladies à des stades aussi débutants, finalement on sait très bien que l'évolution va se faire non plus sur 10 ans ou 7 ans, mais plutôt sur 15 ans, et parfois plus, puisqu'on l'a prise beaucoup beaucoup plus tôt. – Sous-titrage Société Radio-Canada